Bonsoir, bonsoir tout le monde, je reviens vers vous. Déjà, en dernier mois, on espère que vous allez toutes et tous bien. On est très heureux de vous retrouver. On a déjà fait une vidéo sur une revue de sac, de sac de scrap pour partir à l'extérieur. Et là, on revient vous voir parce que ça y est, on est tout contents. On a reçu notre commande craftelier. Donc, j'ai profité des soldes. Cette année, ça va être que du scrap au niveau solde. J'ai une paire de chaussures à me prendre parce que c'est vrai que si celle que j'ai me lâche, j'en ai plus. Mais c'est tout. Enfin, on s'est fait plaisir dans le scrap. Donc, tout ce qui est vêtements, tout ça, on n'ira pas. Donc, voilà. Donc, priorité au scrap. On privilégie le scrap, les vêtements. J'en ai assez et puis je ne les use pas. Donc, voilà. Bon, bref, on s'en balance. Ce n'est pas le sujet. Donc, craftelier, j'ai eu de la chance. C'est arrivé en début d'après-midi, juste avant que je parte travailler. Donc, je vous avoue que j'avais une heure devant moi. Donc, je n'ai pas pu résister. J'ai ouvert. J'ai testé et je vous fais le haul là maintenant qui doit être 6h30, 7h. Je suis revenue du travail. Donc, comme d'habitude, on a la petite sucette avec la commande. J'ai enlevé mon nom et d'ailleurs, le nom, pour celles qui, comme moi, alors, je ne sais pas si on va appeler ça l'économie ou si c'est être à d'un. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, comme je n'ai pas d'imprimante de toute façon, j'ai gardé en fait l'intitulé avec mon nom, mon prénom, tout ça. Et je me dis, je vais le redécouper pour le mettre sur une enveloppe quand j'aurai besoin. Enfin, voilà. Bon, après, ce n'est pas forcément pour le scrap parce que ce n'est pas forcément mon vrai prénom. Mon vrai nom, ce n'est pas mon pseudo. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, la petite sucette, elle est rouge et il y a le petit autocollant sympa. Donc, je n'ai pas reçu la fameuse carte de vœux avec le shaker étoile. Il n'était pas dans l'envoi. Alors, est-ce qu'ils ont oublié ? Est-ce que c'est parce que c'était marqué bonne fête et qu'on est déjà le 21 janvier ? Donc, ils se sont peut-être dit, c'est trop tard. Maintenant, on n'envoie plus ce genre de carte. Ou est-ce que c'est parce qu'ils n'en avaient plus ? Peut-être aussi. Aucune idée. Toujours est-il que je n'ai pas de carte. À part les fameuses cartes quand on fait une commande qui était une carte à gagner. Donc, là, c'est ma deuxième commande chez Craftelier. La première fois, je n'avais pas eu le petit feuillet avec les, comment dire, présente leurs produits phares, on va dire. Donc, ça, c'est vrai que je serais peut-être tentée à le prendre. Enfin, pas tout de suite. Au solde d'été, maintenant. Je pense que j'attendrai les soldes d'été. Voilà, donc, ouais, pourquoi pas. Ça, je ne sais pas si c'est la même chose que ce que j'ai pris. Bon, les classeurs, je me dis, c'est le plaisir de les faire soi-même. Ils sont très jolis, ceci dit, mais c'est mieux de les faire soi-même, je trouve. Bon, ça, les cartes magnétiques, on peut en trouver n'importe où aussi. Bon, peut-être qu'elles sont intéressantes au niveau prix, je ne sais pas. Les petites boîtes de rangement, moi, c'est pareil, je récup, 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 vous voyez, ce sont mes, par exemple, ça, c'est mes briques de lait. Alors, bon, je ne les ai pas encore peaufinées, mais j'en fais des boîtes de rangement. Vous voyez, par exemple, celle-ci, voilà, je mets la petite dentelle, tout ça. Et ça, en fait, c'est une brique de lait que j'ai arrangée. Bref, voilà, ça fait des économies et mine de rien, on en met dedans, c'est super pratique. Voilà, donc le petit fascicule. Alors, ça, par contre, je ne les ai pas ouverts. Enfin, j'en ai ouvert une, mais juste tout doucement parce que, mais je n'ai pas regardé les cartes qu'il y avait dedans. Donc, c'est vrai que dès que notre commande atteignait 30 euros, on avait le droit à un lot de cartes. Et il y en a 12 à collectionner. Si vous avez les 12, vous pouviez gagner 1000 euros. J'arrête pas d'entendre parler sur des hauls que ça y est, la gagnante ou le gagnant, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, à des 1000 euros, c'est fait. Et il y avait aussi des bons de 500 ou 50 euros, 50 euros, je crois. Et pareil, ils ont été gagnés. Donc, maintenant, c'est juste pour le plaisir des cartes. Mais il n'y a plus rien à gagner. Mais, ceci dit, ce sont des cartes qui sont super jolies. Donc, j'ai juste ouvert la pochette, mais je n'ai pas regardé encore ce qu'il y avait dedans. Je l'ai ouvert tout doucement parce que je les trouve trop mignonnes, les pochettes. Et je pense que je vais me... Alors, j'avais la carte, la première commande que j'avais faite avec, vous savez, le dauphin. Enfin, non, ce n'était pas un dauphin, c'était une baleine. Ils sont baleineaux. Donc, je me demande si je ne vais pas me faire un album craftelier avec toutes les belles cartes qu'ils nous envoient. Et puis, je mettrai ces images-là. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai la big shot. Ce n'est pas franchement révélateur parce que je ne suis pas du tout d'Aise. Alors, après, si, j'aime bien le rendu, mais je n'aime pas les faire. Donc, c'est vrai que moi, j'ai la machine de découpe d'action et apprend la poussière plus qu'autre chose. Mais après, je ne m'en sépare pas parce que c'est vrai que c'est toujours utile. Donc, voilà, la big shot. Le planeur. Ah, ça, ça me parlerait plus. Le planeur. C'est vrai que j'ai envie de m'y mettre. Mais après, il faut se maintenir et dans la... Il faut être régulier. Et moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de très régulier. Enfin, au niveau gestion, ce n'est pas forcément trop ça. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est agenda, planeur, tout ça. J'aime beaucoup cet univers-là. L'acropodile. Voilà, l'acropodile. Alors, c'est marrant parce que c'est des cartes que je n'ai pas revues sur d'autres halls. Ce n'est pas celle-ci souvent qu'on voyait. Donc, l'acropodile, je ne l'ai pas. Et franchement, ça ne me manque absolument pas. J'ai mes petites pinces classiques. Je n'en ressens pas l'utilité. Alors, c'est marrant. Ce n'est pas forcément des cartes révélatrices vis-à-vis de moi, à part le planeur. Sauf que... Enfin, c'est le hasard. Tout ça, c'est du hasard. Par contre, ce que je me dis, c'est que c'est des cartes qui doivent être quand même assez rares. Parce que dans les halls que j'ai vues, j'ai souvent vu Memory. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Le colis. Et encore une autre. Je ne sais plus. Alors, ça va peut-être être celle-là. Peut-être que c'est les premières commandes. Jusqu'à 30 euros, on avait souvent justement les plus... Je dirais les plus faciles à avoir. Ah non. Non, c'est encore les mêmes. Ah ben, je les ai en double. Donc, j'ai la Big Shot, j'ai le planeur et j'ai la crepe d'ail encore en double. Donc, si ça intéresse certaines de faire la collection, je veux bien les échanger. Hop là. Appel à témoin. J'ai ces trois-là à échanger. Donc, la crepe d'ail, la Big Shot et le planeur. Je veux bien les échanger contre d'autres. Voilà. Que je n'ai pas. Je vais saisir les trois que j'ai. Donc, voilà. Donc, je me garde les petites pochettes. Je me garde les cartes. Et puis, ça peut être rigolo de se les échanger entre scrappeuses. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, parlons commande. Donc, j'ai repris du double face parce que c'est vrai que ça défile à une vitesse et les prix étaient super intéressants. Ah ben oui, je ne vous ai pas sorti les prix, les tarifs. Enfin, attendez. Je les avais notés. J'avais tout préparé. Je vais chercher mon agenda. Je les avais mis dessus. Oui, je vous avais tout noté. Non, ce n'est pas sur mon agenda. C'est sur ce petit carnet-là que je vous avais noté les prix. Alors, par contre, je voulais vous noter les prix forts et je n'ai pas dû les noter les prix forts. Je vous ai noté les prix en solde. Je n'ai pas eu le temps de faire les prix forts. Zut, j'ai complètement oublié de vous le faire. Bon, ben tant pis. Cette de relure, c'est quoi ça, cette de relure ? Ah oui, non. Bon. Alors, les doubles faces, c'est 1 euro, pas 1 euro, 1 centimètre 8 de largeur. Vous avez 25 mètres. Alors, je voulais plus fin, mais c'était rupture de stock. Vous voyez, je voulais soit ce diamètre-là ou celui qui est entre, comme l'autre fois, j'avais pris le lot. Mais bon, c'était rupture de stock. Je ne voulais pas reprendre un lot parce que c'est vrai que le très, très large, on ne l'utilise pas forcément beaucoup par rapport à des bandes comme ça. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Je prends le moins large qu'il y a encore en stock, c'est-à-dire le 2 centimètres presque. Enfin, 1 centimètre 8. Donc, je l'ai pris en double parce que ça part vite et le prix était super intéressant. Donc, un rouleau. Où est-ce que c'est ? Alors, double face, un rouleau, c'était, ah oui, mince, j'en avais pour 5,32 dans les deux. Donc, divisé par deux. 5,32 divisé par deux. Ah ouais, puis ma calculatrice est sur mon téléphone. Je ne peux pas vous le faire. Je suis désolée. Bon, bref. Ça tournait autour des 2 euros, 2 euros et des brouettes. Vous ferez la division si vous voulez. Voilà. Donc, j'ai pris également les rubans mousse. Donc là, il y en a combien dedans ? Alors, pareil, c'est 1,8 mètre, euh, 1 mètre, n'importe quoi. 1 centimètre 8 de largeur, ça fait 2 mètres de longueur, par contre. Donc, je les ai pris en double aussi parce que le prix était très intéressant aussi. Donc, ça me faisait, euh, je crois que c'était 84, ouais, 84 centimes le rouleau parce que là, j'en ai pour, euh, 1,62 dans les deux. Voilà. Mais ça, c'est les prix soldés, hein, je vous dis, les filles. Euh, c'est pas, euh, les prix forts. Les prix forts, je voulais vous les noter, j'ai complètement oublié. Donc, je ne vais pas les rechercher, ça, autrement, la, la vidéo va être hyper longue. Alors, ça, je vous, je, il y a longtemps que je le voulais. Au départ, je me disais, quand je l'avais vu sur, euh, sur, euh, une vidéo, euh, Memory Keepers, je me suis dit, ouais, c'est un gadget, hein, autant se le faire soi-même. Mais finalement, euh, alors, euh, oui, quand c'est acheté, je dirais, au prix fort, c'est dans les 15 ou 20 euros, je crois, le truc. Euh, je l'ai vu sur Vinted à 7,50 euros. Donc, je me suis dit, c'est super intéressant, à ce prix-là. Euh, sauf que, chez Craftelier, il était soldé à moins 40%, si bien qu'il était, je ne vous dise pas de bêtises, il faut que je le retrouve. Hum, 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 applicateur mousse, double, voilà. Il était à 8,39, au lieu de 16, euh, ouais, 16, 17 euros, quoi. Euh, il était à 8,39, donc je me suis dit, euh, vu que, euh, Craftelier, je n'aurai pas de frais de port si j'ai atteint 60 euros, et, euh, que j'ai plein de trucs à, à commander chez Craftelier, autant que je le prenne chez Craftelier, à, euh, à 9, à 8,35, 8,39, pardon. Oui, je l'ai eu à 8,39, il est à moins 40% en ce moment chez Craftelier, avec les soldes. Donc, ça, c'est, euh, donc, de We Are Memory Keepers, donc vous avez, il est emballé comme ça, hein, enfin, il est mis dedans comme ça, euh, et c'est pour faire des petits pompons pampilles, comme je vous disais sur l'autre hall, donc vous avez la petite explication, qui n'est pas super bien claire, mais, euh, bon, après, en regardant des tutos, ça, ça le fait. Euh, j'en avais fait un premier que j'avais complètement, euh, ah, vous voyez, les vis cornues, euh, parce que j'ai essayé de suivre, euh, ce qui a été marqué sur le papier, j'ai eu un peu de mal, enfin, j'ai pas tout pigé, on va dire, et j'ai réussi à en faire un beau en suivant un tuto sur YouTube, d'une scrappeuse. Alors, après, je pense pas qu'elle ait la bonne méthode non plus, mais bon, c'est déjà bien. Donc, je sais pas si vous aviez vu mon hall de Lidl, non, c'est pas Lidl, c'est pas Lidl que je l'ai pris, celle-là. C'est à Centracor, c'était, la bobine était à peu près dans les 2 euros, et j'ai, du coup, j'ai fait des petits pompons pampilles pour mes bijoux d'album, et puis même, je me dis, alors ça, c'est le plus petit, euh, vous voyez, c'est cette taille-là, parce qu'en fait, vous pouvez faire une taille, deux tailles, trois tailles. Une taille, deux tailles, trois tailles. Et, euh, après, vous recoupez, hein, si c'est ça, c'est trop long, ben, vous pouvez le faire encore plus court, le pompon, vous voyez. Et je me dis, même, pour faire des petites brelogues de bracelets, c'est super mimi, et pour, euh, bah, surtout, pour faire des bijoux d'album, hein. Moi, c'est pour ça que je l'avais acheté, donc j'ai plusieurs couleurs de coton. Vous pouvez le faire avec de la laine, mais c'est plus grossier, moi, je, moi, j'aime bien avec ce fil-là, le fil, euh, le fil à broder, en fait. Voilà, c'est tout fin, c'est tout doux, et, euh, vous faites l'épaisseur que vous voulez. Je vous ferai une revue là-dessus, si vous voulez. Après, il y en a aussi sur YouTube, hein, donc, en fait, ça se présente comme ça. Vous enroulez votre ficelle, soit dans celui-là, si vous voulez faire un petit pompon, un moyen, un grand, peu importe. Donc, vous enroulez, après, euh, vous resserrez, euh, à ce niveau-là, vous repliez. En fait, là, vous avez des, des crues, là, des, si bien que vous passez votre lame de couteau, de ciseau pour couper. Et puis, après, euh, vous refaites un nœud au niveau de la tête de votre pompon. Bon, je vous explique ça vite fait, hein, mais, euh, et après, vous pouvez enlever, en fait, euh, parce que votre pompon, elle se trouve dans ce passant-là, et vous enlevez la barre. Donc, voilà, donc, c'est pour faire des pompons-pampilles, et c'est vrai que, bah, ça va être vite amorti, parce que même si ça vaut, allez, 20 centimes à l'unité, dans une verserie, ou n'importe où, euh, bah, 8,30 euros, c'est vite amorti. Bon, je sais, il y a le coton aussi à acheter, mais, euh, avec une bobine, vous avez de quoi faire. Non, j'en suis très contente. Vraiment, euh, c'est peut-être mon chouchou, d'ailleurs, de, de la, de la commande, avec ceci. Hop, donc, ça, j'ai repris, euh, le set, comme j'avais dit, euh, que c'était sûr que c'était mon prochain achat, euh, comme j'avais acheté les lettres en minuscules, de la punchboard de We Are Memory, euh, j'avais dit, vu que j'ai les lettres, maintenant, je vais faire, je vais prendre les chiffres. Donc, j'ai pris les chiffres, donc, c'est juste la recharge. Donc, la recharge était, euh, à 4,99, à 14,99, elle était moins chère à Custo Déco, elle devait être à 13 euros et des bouettes, mais, bon, j'allais pas faire une autre commande à Custo Déco, en sachant qu'il y avait des articles qui étaient spécifiques à CraftBier. Euh, autrement, bah, je, ça m'aurait fait deux frais de port, et là, en renissant tous les articles, je n'avais aucun frais de port, vu que la somme faisait que j'avais les frais de port gratuits chez Craftelier. Donc, bon, euh, mes deux euros, je les ai regagnés sur les frais de port largement. Voilà. Donc, donc, oui, ce que je vous disais, c'est que j'ai déjà, moi, ça, donc, les, les lettres, hein, en minuscules, que j'avais commandées chez Craftelier au Black Friday, et donc, maintenant, j'ai les chiffres. Donc, j'ai fait, je vais peut-être pouvoir, enfin, bon, si j'ai le temps, parce qu'il commence à être tard, faire mes cartes de vœux avec, euh, pour faire, alors, je vous ai fait un exemple, vous voyez, euh, je vais pouvoir faire, euh, vu que j'ai pris les chiffres, alors, bon, c'est en miroir, pour vous, hein, ouais, non, puis, euh, je l'ai fait sur du papier au brouillon, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, alors, à savoir que si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas le, parce que ça, vous voyez, ça s'achète à l'unité, vous n'avez pas le, comment dire, la perforatrice en elle-même, la perforatrice en elle-même, elle s'achète avec les kits de reliure, pour faire les reliures des spirales, et avec les lettres, euh, les chiffres, ils sont vendus tout seuls, sans, euh, la punchboard. Après, rien ne vous empêche de les prendre quand même, si vous êtes juste intéressé par les chiffres et que vous ne voulez pas mettre, parce que bon, ça, maintenant, au Black Friday, je l'avais payé dans les 20 euros avec toutes les lettres de l'alphabet, maintenant, ça a dû augmenter, bon, peut-être en solde, elle est encore moins chère, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Et, euh, si vous êtes juste intéressé, en fait, c'est ni plus ni moins des perforatrices pression, hein, donc, euh, donc, si vous voulez juste avoir, euh, les chiffres, par exemple, en, en perforatrice, voilà, vous pouvez, bon, alors, après, c'est moins pratique, bien sûr, mais vous pouvez, hein, vous voyez, je l'ai fait, le 2, sans, sans la punchboard. Bon, bon, après, ça dérouille au niveau du doigt, hein, mais, euh, vous pouvez très bien ne pas utiliser la punchboard si vous ne voulez pas investir dedans et prendre seulement, euh, une recharge, parce que la recharge, il y a aussi pour les, donc, comme je vous dis, les trous de classeurs, là, pour les spirales, et, euh, il y a aussi, euh, je crois que les lettres sont sans la punchboard si vous voulez, en majuscule, il y a aussi en minuscule, il y a aussi, euh, des dessins, genre des smileys, euh, 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 enfin, plusieurs de petits, petits trucs, quoi, voilà. Donc, ça, je vous ai dit pris, hein, oui, oui, je vous ai dit 14,99. Donc, ça, après, moi, les recharge, je vais les ranger dans cette petite trousse-là, après le haul. Alors, j'ai pris le fameux, j'avais dit, ça, c'est pareil, il y a longtemps que je le voulais, euh, je l'avais mis dans ma commande du Black Friday, mais vu le montant, je l'avais enlevé, mais pour faire, donc, vous savez, hein, tout le monde le connaît maintenant, c'est pour refaire les structures d'album. Donc, en fait, vous avez le thé, vous avez, bon, je ne vous le présente pas plus que ça, parce que je pense que tout le monde le connaît maintenant. Donc, vous avez, euh, l'équerre, euh, moi, j'en ai été fabriquer une. Donc, tout ça, euh, c'est livré, donc, c'est le kit de reliure, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et c'est livré avec la petite trousse de transpar. Alors, donc, il existe aussi en rose, alors, moi, au niveau du scrap, moi, ma couleur préférée, c'est le rose, mais au niveau du scrap, j'aime autant le mint que le rose. Et, euh, donc, moi, peu importe la couleur, que ce soit mint ou rose, je les trouve très jolies. Et comme je sais que ma couze, elle l'a pris, euh, pendant le Black Friday, elle l'avait pris en rose, je me suis dit, euh, si on scrappe ensemble, et ben, au moins, on les mélangera pas, donc, je prends la mint. Donc, voilà, 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 ma couze, on se mélangera pas nos affaires. Donc, je rangerai tout ça après. Donc, ça, le 7, hop, j'ai des petits deux qui se baladent. Donc, ça, c'est pareil, euh, c'est mes deux perforatrices, après, je peux les recoller. Ça fait l'équivalent des découpes de daille. Donc, je vais les mettre de côté, pour faire la bonne année, vu qu'il faut plein de deux. C'est très bien. Alors, le 7 de, alors, euh, alors là, par contre, j'avais marqué le prix fort. Le prix fort, il est à 19,99. Là, avec les soldes, il est à 12,99. Voilà. 12,99. J'ai pris la perforatrice Seuyer. Euh, alors, c'est la marque Craftelier. Donc, euh, comme pour celle que j'avais prise au, euh, pour la perforatrice coin que j'avais prise au Black Friday, euh, j'ai la même remarque à faire, euh, à savoir que je trouve ça dommage que c'est pas ajouré. Donc, on voit pas où est-ce qu'on perd, qu'on perd fort. Encore là, c'est un peu moins gênant, parce que c'est le diamètre, euh, qu'il nous faut, c'est le rond. Mais, euh, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Non, j'aime pas. Alors, après, j'ai fait un essai. Donc, vous voyez, hein, ça fait un œillet pour renforcer vos trous de... Pas de redure. Donc, euh, donc, c'est très bien. Après, ouais, c'est un peu un reproche que je fais. Et c'est dommage, parce que j'avais vu que We Are Memory Keepers la faisait. Alors, elle a été un peu plus chère, la perforatrice œillet de We Are Memory Keepers. Ça devait être un euro, un euro cinquante de plus, même soldé. Et, euh, du coup, je me suis dit, bon, pour la moins chère, mais c'est vrai que j'avais pu penser à cette histoire-là. Et, euh, je ne connais pas les perforatrices de We Are Memory Keepers. Euh, je regrette presque de ne pas avoir pris plutôt celle-là. Mais bon. C'est fait. Donc, euh, voilà. On va pas... Je vais pas non plus chipoter. Voilà. Donc, si vous voulez que je fasse un essai devant vous. Vous voyez, moi, j'ai l'habitude de regarder comme ça, mais le problème, c'est qu'on voit pas ce qu'on fait. Bon, après, elle perfore très bien. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Ensuite, donc, j'ai pris celle pour faire les tags. Donc, la perforatrice, pareil, c'est la marque Craftelier pour faire les tags. Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit la perforatrice, celle-ci, E-Yé. La perforatrice E-Yé, elle est à... Je la retrouve. Une perforatrice E-Yé, elle est à 6,49 soldés. Non soldés, je pense qu'elle doit tourner autour des 8-9 euros, je crois. Bon, on ne va pas vous dire de bêtises. Donc, la perforatrice d'angle. Alors, par contre, celle-ci, c'est bien. Moi, j'aime bien, voilà, quand on voit où on perce. Donc, c'est une perforatrice pour faire des tags. Parce que moi, je ne vais pas avoir le compas dans l'œil. Quand je fais moi-même mes tags, ce n'est jamais symétrique, mes coupes d'angle. Donc, du coup, avec celle-là, logiquement, je n'ai plus de problème. Donc, vous avez trois formats. Vous avez le format moyen, qui se trouve sur la gauche de la perforatrice. Vous voyez, là, j'ai pris un rectangle. Donc, hop, voilà. Donc, on se perce bien. D'accord. Je n'ai pas mis au fond. Oui, c'est ça. C'est parce que je n'avais pas mis au fond. Bon, là, j'ai un petit peu raté, d'ailleurs. Voilà. Ah non. Ça recommence. Je ne suis pas douée pour faire des trucs d'angle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le moyen. Donc, on va faire le petit. Bon, c'est franchement petit. C'est mal fait. Je ne suis pas douée pour faire des tags. Ce n'est pas mon truc. Pourtant, j'adore les tags. Alors, ça, c'est le petit. Je ne sais pas si on va bien voir parce que, comme c'est sur la ligne verte, on va se mettre sur mon habit qui est noir. Ça va mieux ressortir. Donc, ça, c'est l'angle, enfin, le tag petit. Ça, c'est le moyen. Et on va faire un grand. Alors, un grand qui n'est pas si grand que ça, mais... Voilà. Donc, ça, c'est le grand. Bon, je vous avoue que je me servirai tout le temps du grand. Les autres, je les trouve trop petits. Je les trouve trop petits. Bon, après, ça dépend aussi. Parce qu'il est peut-être large aussi. Peut-être qu'en le faisant moins large, ça rendra mieux. Bon, bon, voilà. Donc, j'ai pris la petite perfo, donc, tag. Celle-là, c'est pareil. Je la voulais la fois d'avant. Je l'avais enlevée de mon panier parce que ça faisait un prix. Alors, perfo, tag. Elle est à 5,20. Soldée, hein. À 5,20. Prix fort, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Alors, j'ai pris celle-là. Alors, ça, c'est pareil. Il y a longtemps, je la mettais dans le panier. Je l'enlevais, je la remettais. Et, en plus, ça a été super bien soldée. Alors, ça, je m'en souviens très bien parce que je la reliquais depuis des mois et des mois. Même avant de connaître Craftelier, entre guillemets, je la voulais. Enfin, avant d'avoir passé commande chez Craftelier, je dirais plutôt. Donc, c'est une perforatrice qui écrit Hello. Et, en gros, comme ça. Et je me souviens très bien du prix fort. Elle est presque à 20 euros. Elle a 19 et des brouettes. Et là, elle était soldée à 10,79. À moins 40% dessus. Déjà, au Black Friday, elle était à moins 40%. Je l'avais enlevée en me disant, ouais, mais bon, c'est un luxe. Tu as des choses peut-être plus importantes, entre guillemets, à prendre avant. Donc, voilà. Là, j'ai fait une découpe avant. Donc, ça vous fait ça. Là, Hello. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Comme vous pouvez l'utiliser avec le... Enfin, réutiliser le mot découpé. Voilà. Hello. Et le mot, il fait... Que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, j'ai enlevé mon bazar. Le mot, il fait... On va décaler un peu pour voir. Le mot, il fait 6 cm de... Là, vous avez 6 cm sur 3,5 de hauteur. Le H, à peu près, ça fait à peu près 3,3,5 de hauteur. Voilà. Donc, le Hello. Alors, ça, je me dis, c'est super pour faire des couvertures d'album, etc. C'est l'équivalent d'un tag. Et vous voyez, ça, c'est de la biscotte. Enfin, non, c'est du carton d'emballage de... Je les adore, celles-là. De tartelettes, là. Oui, alors, toujours l'habitude, moi, de faire comme ça. Il faudrait que je prenne l'habitude comme ça, là. Par contre, parce que oui, c'est pareil. Autrement, le nom, il va être à l'envers. Donc, elle se perce très bien. Pourtant, c'est du costaud. Vous voyez, c'est épais quand même, comme carton. Et elle se fait très bien. Parce que j'avais un peu peur à ça. Avec l'écriture toute fine et tout, je me suis dit, est-ce qu'elle ne va pas accrocher ? Parce qu'une fois, j'en avais acheté une comme ça, où c'était marqué Noël. Bon, plus petite. Et elle s'est très vite usée. Et maintenant, on n'arrive plus à écrire Noël sans que la perforatrice se coince et que le papier se déchire. Donc, voilà. Donc, celle-ci, elle est très bien. C'est une tools. Donc, c'est pareil. La marque Eka Tools, c'est de la super bonne marque. Donc, moi, je ne jure que par celle-ci et celle de Stampin' Up, qui sont d'ailleurs grises et blanches, pareil. Je ne prends que d'équipers. Maintenant, je n'investis que dans ce genre de perforatrice. À part craftelier, parce que c'est le genre de perforatrice qui n'existe pas dans d'autres marques. Enfin, je veux dire, pour le tag, le yeb, si, il y a les mémoires qui percent, c'est vrai. Voilà. Donc, autrement, j'ai pris des encreurs. C'était avec les recharges d'embout. Donc, ça, c'est où ? Applicateur mousse. Ça doit être ça. 5-19, ils étaient bien soldés aussi. 5-19, donc vous en avez deux, plus 5 mousses. Et c'est des mousses rondes. Alors, il paraît que c'est mieux, en plus, pour ombrer les bords. Parce que moi, c'est principalement pour ça. Même pour faire des fonds, c'est vrai que c'est bien aussi. Je vais peut-être m'y mettre à faire des fonds aussi, avec les encres. Maintenant qu'on a plein d'encre avec Action, c'est vrai que ça vaut le coup aussi. Et enfin, j'ai pris des anneaux, parce que ça, j'adore les anneaux. Donc, j'ai voulu tester toutes les couleurs. L'autre fois, j'avais pris le rose. Donc, je me suis dit, bon, le blanc, on connaît le blanc. Après, j'aime beaucoup le blanc, mais je voulais tester les couleurs. Donc, du coup, ceux-là qui font 30 cm, ils avaient 6 pièces. Alors, il m'en manque 3, parce que je les ai déjà utilisés. Je les ai mis sur mon agenda. Je trouvais que les jaunes, c'était les plus jolis. Et puis, ça rappelait un petit peu le jaune de ma réglette. Je trouvais que c'est ce qui rendait mieux. Donc, ils sont vendus par 6 et c'est 30 mm. Et ils sont soldés aussi. Ils étaient bien soldés, les anneaux. Donc, jaune comme les bleus, ils sont à 1,94 au lieu de, je ne sais plus. Donc, voici les bleus. Donc, c'est un beau bleu, un bleu bébé, un bleu naissance, un bleu léyette. Stroumpf, un bébé stroumpf. Quoique les stroumpfs soient un petit peu plus foncés, je pense. Et les jaunes, je le trouve magnifique, les jaunes. Franchement, c'est mes chouchous, je pense. Je le trouve très beau. Alors, beaucoup n'aiment pas le jaune. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aime beaucoup le jaune. Quand j'étais petite, c'était ma couleur préférée, d'ailleurs. Et les 6 anneaux diamètre 45. Donc, c'est des turquoises. Ils appellent ça turquoise. Moi, je vois ça vert. Mais bon, après, j'ai du mal avec le turquoise. Enfin, j'aime beaucoup le turquoise. Mais moi, quand je le vois vert, les gens le voient bleu, etc. Donc, ils étaient à 2,15. 2,15 euros les 6. Donc, pour moi, c'est mint, c'est vert. Bon, ils appellent ça turquoise. Après, vous voyez, c'est un vert...